Il y a peu de temps, le marché du Plessis-Bouchard dans la région parisienne est devenu célèbre. La star, c'est l'ancien boucher tripier, pourtant parti à la retraite depuis des années. Et voilà 10. Merci, bonne journée. Monsieur Jeudy, le poissonnier, ne l'a jamais rencontré, mais il connaît son histoire par cœur. Ce monsieur, c'était un tripier qui faisait de tout, de tout, de tout et qui proposait de tout à certains clients. Raymond Claval, tripier de son état, ne vendait pas que des rognons et de la cervelle. Derrière son étal, il jouait aussi aux banquiers. Il proposait quoi exactement ? Des placements à 15% longs. Des placements comme ça, si ça existait, ça se saurait. Des taux d'intérêt mirobolants qui ont appâté plus de 300 personnes et pas n'importe qui. Des commerçants, mais aussi des gendarmes ou des chefs d'entreprise. Ils pensaient avoir trouvé la poule aux oeufs d'or. Certains ont investi les économies de toute une vie et ils ont tout perdu. Le tripier aurait escroqué près de 60 millions d'euros. Une incroyable affaire qui vaut à Raymond Claval le surnom de Madoff de la banlieue nord, en référence au célèbre escroc américain. Comme Madoff, on l'accuse d'avoir utilisé une combine toute simple pour faire croire que ses placements étaient rentables. Payer les intérêts des uns en piochant dans l'argent des nouveaux investisseurs. Nous avons rencontré Raymond Claval. Le tripier clame son innocence. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur l'histoire ? Moi, je suis innocent. Voilà, c'est tout. Alors, qui dit vrai ? Comment ce petit commerçant aurait-il pu monter une telle arnaque pendant près de 40 ans ? Les premières victimes de son escroquerie sont les commerçants qu'il côtoie tous les jours. Sur le marché, le sujet est plutôt tabou. Personne ne veut parler, comme cette poissonnière qui semble vouloir faire taire son mari. Vous êtes au courant de ce qui se passe ? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas au courant. Puis même, de toute façon, si on connaissait, les commerçants, ils se balancent pas entre eux. Mais dès que la caméra se fait plus discrète, les langues se délient. Mon épouse, quand elle a vendu son affaire, elle a placé son argent là-bas. On a mis 30 000 euros. Quand Eric Lenné, journaliste local spécialiste des faits divers, se met à enquêter sur l'affaire, il découvre une histoire rocambolesque. Pour convaincre ses clients d'investir, le tripier leur racontait un scénario digne d'un film d'espionnage. Il disait qu'un jour, il avait rencontré un employé de sa banque, qu'il avait abordé, qu'il lui avait dit qu'il le connaissait, qu'il avait pris des renseignements sur lui et qu'il pouvait lui proposer une opération intéressante. Ce mystérieux employé de banque aurait expliqué à Raymond Claval qu'il travaillait en sous-main pour le gouvernement. Il serait chargé de récupérer de l'argent liquide pour alimenter les fonds secrets de l'État. Des caisses noires qui serviraient à financer des opérations clandestines. La mission du tripier ? Convaincre les commerçants qui brassent beaucoup de liquide d'investir. En contrepartie, il lui assure que l'État reversera de forts taux d'intérêt. Voilà ce que racontait le tripier à ses clients. La ficelle est un peu grosse, la ficelle des fonds secrets, mais ça fonctionnait parce que d'abord, ils proposaient des taux très intéressants, bien au-delà de ce que proposait le marché. Le fait que ce soit des fonds secrets, ça permettait effectivement de garder le secret. C'est-à-dire que les gens se disaient, on est des privilégiés. Et puis ça fonctionnait parce qu'il avait un volume, un tel volume de clients et donc de fonds qui entraient, qu'avec l'argent des uns, ils payaient les intérêts des autres. C'est ainsi que les affaires du tripier vont prospérer. Dès le départ, il brasse des dizaines de milliers d'euros, ce qui lui permet de payer chaque année rubis sur l'ongle les intérêts de ses clients. Par exemple, placer 10 000 euros chez Raymond Claval, cela rapportait 1 500 euros par an, soit 7 fois plus qu'un placement classique en banque. Tout le monde pense avoir trouvé le bon filon et chacun veut en faire profiter ses amis et sa famille. Pendant des dizaines d'années, le bouche-à-oreille va fonctionner à merveille. Mireille, retraitée de la fonction publique, est entrée dans la combine par l'intermédiaire d'un ami. Elle se laisse rapidement convaincre par le discours persuasif de Raymond Claval. Quand je lui ai demandé, effectivement, où partait cet argent, à quoi il servait au niveau des fonds secrets, il me dit d'une manière, alors ferme, mais madame, par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a des otages à faire libérer, où croyez-vous que l'on prend l'argent des rançons ? D'une manière, il a l'air de dire, tu ne suis pas l'actualité, tu ne sais pas ce que tu dis. Alors j'ai dit, c'est possible, effectivement. Elle décide alors d'investir 20 000 euros. J'ai retiré à la banque, j'ai retiré sur mon livret d'épargne. Et la banque m'a donné l'argent dans une enveloppe que je lui ai portée. En espèce. Il exigeait en espèce. C'est à Aubervilliers, en banlieue parisienne, qu'elle va lui apporter son argent. A l'époque, Raymond Claval habite cette maison bleue. C'est là qu'il prépare ses tripes avant de les vendre sur les marchés. Et c'est derrière cette porte de garage qu'il a installé son cabinet de faux banquier. C'est là que les gens venaient en plein jour lui apporter des enveloppes de billets ou des sacs plastiques dans lesquels ils entassaient comme ça des liasses en petite coupure pour lui remettre. A l'époque, il faut imaginer qu'il y avait une petite caméra pour en plus s'assurer par le visuel de la personne qui se présentait à lui. Évidemment, étant donné l'argent qu'il brassait, les sommes d'argent colossales qu'il emmagasinait derrière cette porte, Raymond Claval prenait quand même un minimum de précaution. La transaction se fait au bout de ce couloir, derrière cette porte vitrée. Preuve de sa bonne foi, en échange du liquide, l'apprenti banquier établit des reconnaissances de dette où figure le taux d'intérêt promis. Ces clients ne peuvent être que rassurés. D'autant plus qu'il leur délivre aussi des chèques de garantie du même montant que l'argent liquide déposé. En cas de besoin, il est possible de l'encaisser à tout moment. Mais cet argent qu'il était censé remettre à un énigmatique intermédiaire de l'État, qu'en faisait-il vraiment ? Une partie servait certainement à payer les intérêts de ses clients. Le reste, mystère. En tout cas, Claval semblait avoir des moyens plutôt confortables. Dans ce petit village de la Marne, il s'est fait construire ce pavillon. Et pas seulement. Il a fait bien d'autres acquisitions qui ont fini par faire jaser les habitants, comme cette voisine. Les gens devaient se poser des questions par rapport aux achats qu'ils faisaient régulièrement dans Claval. Est-ce que vous l'avez vu acheter des choses ? Il y a eu quand même des terrains d'acheter, il y a eu des barres, ils ont l'épicerie, enfin, ils avaient un peu tout, quoi. Puis moi, je me dis, moi, quand je me suis séparé, ils m'ont dit, c'est pas grave, mon mari vous rachètera votre maison. Voilà, des mots comme ça, alors que, voilà, je leur demandais rien, quoi. Pour le tripier banquier, tout aurait pu continuer encore pendant des années, sans un terrible coup de théâtre. En 2008, la crise financière éclate, les cours de la bourse s'effondrent et l'affaire Bernard Madoff est révélée. Son escroquerie pyramidal a ruiné des milliers d'investisseurs. Les clients du tripier commencent à prendre peur. Ils ne veulent plus seulement récupérer leurs intérêts, mais aussi tout le capital qu'il lui avait confié au départ. Et ces sommes-là, Raymond Claval ne les a plus depuis longtemps. Paniqué, il demande à ses clients de patienter, comme Mireille, qui doit recevoir ses intérêts annuels. Il me téléphone au mois de septembre-octobre 2009. Il me dit, vous savez, j'aurais un retard. Je ne pourrais pas vous payer au mois de novembre, j'aurais un petit retard. On me dit, des gens ont mis des chèques à l'encaissement. Et malheureusement, les chèques sont revenus à me payer. Et donc là, j'ai commencé à avoir un doute. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Raymond Claval fait traîner en lui promettant que tout cela va s'arranger. Mais 6 mois plus tard, il ne répond plus. Elle tombe alors sur ce message. Voilà, dès que j'ai entendu ça, ça n'a pas fait un pli. Je me dis, bon, ça va, j'ai compris. Il nous a blousé. Nous ne sommes certainement pas les seuls. J'ai téléphoné à un avocat et bien entendu, on poursuit. Actuellement, nous sommes en procédure. Comme Mireille, une centaine de clients a finalement porté plainte contre Raymond Claval. Il est mis en examen pour fraude fiscale, exercice illégal de la profession de banquier, escroquerie et blanchiment en bande organisée. L'ancien tripier est placé sous contrôle judiciaire. Nous l'avons rencontré devant sa maison. Il a accepté de nous livrer sa version des faits. Selon lui, il n'est pas un escroc. Il rendait bel et bien service à la France en récoltant de l'argent pour les fonds secrets de l'Etat. Je suis innocent que moi, on m'a donné un travail à faire que j'ai exécuté. Qui vous a ordonné de faire ce travail ? Un monsieur que j'ai donné le nom, mais je ne dois pas vous le donner. Oui, si vous ne me donnez pas le nom, est-ce que vous pouvez m'expliquer sa fonction ? Sa fonction, ça doit être un gars qui travaillait pour l'Etat. Voilà. Il n'en dira pas plus sur ce mystérieux agent de l'Etat, mais il affirme qu'il ne faisait qu'obéir à ses ordres. J'étais l'intermédiaire. On n'avait pas pu... Parce que les gens, ils disent, il a gardé l'argent, on ne sait pas où il est. Ah bah oui, il a gardé l'argent. Si j'avais gardé l'argent, je ne serais pas là, croyez-moi. Notre maison, notre maison, elle est hypothéquée, vous le savez. Nos meubles, tout, la voiture. On n'a plus de voiture. J'ai été obligé de vendre ma voiture pour pouvoir manger. Alors si j'étais un escroc et que j'avais de l'argent, je serais parti il y a longtemps. En 40 ans, Raymond Claval assure n'avoir gagné que peu d'argent, à peine 10 000 euros par an. Selon lui, la faute revient à l'Etat qui, du jour au lendemain, aurait arrêté de lui verser les intérêts. Quand il y a eu la crise, il y a certaines personnes qui ont des petits revenus, donc je donnais des mensualités sur mon argent. J'ai même sorti mes assurances-vie pour en payer certains. en pensant que tout allait revenir et rien n'est revenu. Vous pensiez qu'un jour, tout ça, ça allait s'effondrer ? Ah non, pas du tout. Ça a toujours marché impeccable. Toujours impeccable. Raymond Claval, un innocent intermédiaire qui ne faisait que récolter de l'argent pour le bien de la République. Une théorie totalement réfutée par Maître Bouin, l'un des avocats des nombreuses victimes du tripier qui ont porté plainte. C'est un escroc d'occasion qui s'est créé lui-même. C'est un escroc autodidacte qui commençait avec sa boucherie triperie à bricoler avec quelques clients. Puis ensuite, il a été appelé, Jeanne d'Arc a été appelé. Et puis lui, il a été appelé par la banque. Voilà. Si vous prenez sa sémantique à lui, il est appelé par la banque. Hein ? Viens au secours de la France, tu vas nous trouver de l'argent pour les fonds secrets de l'Etat. Et tu seras un grand homme et un honnête homme. Il est victime de rien du tout. Il est victime de sa sottise. Peut-être est-il victime d'un esprit qui s'en vale un peu, mais il est surtout pas victime de quoi que ce soit. C'est lui qui a profité de ses victimes, mais dans un cadre qui lui paraissait complètement convenable puisqu'ils étaient remboursés. Puis il n'y avait pas d'un moment que ça s'arrête, finalement. Martine a été l'une des dernières à croire au placement du tripier. Elle lui a donné toutes ses économies, 160 000 euros. C'est toute une vie de travail qui s'envole. Cet argent-là, c'était un placement pour mon fils qui doit subir une grave opération et qui ne pourra peut-être ne plus travailler par la suite. Donc cet argent-là, c'était un placement pour lui. On passe les nuits sans dormir, on passe, c'est sans fin. Ça fait que si on n'avait pas le courage de rester, on pourrait se tirer une main dans la tête, oui. s'il n'y avait pas les enfants derrière, c'est sûr. Comme des centaines d'autres, Martine risque de ne jamais récupérer son argent. L'affaire est toujours à l'instruction et le procès n'est pas prévu avant 2012. Maître, au revoir. A très bientôt et soyez fort. S'il est reconnu coupable, Raymond Claval risque jusqu'à 15 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada